Les assurances santé et les solutions de prévoyance de la Caisse d'épargne vous présentent Check-up. Medialp, 20 points de vente dans la région, de vente et location de matériel de confort médical vous présente Check-up. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé et de l'innovation de Télé-Grenoble. Ravie également d'avoir à mes côtés Vincent Templard. Bonjour Vincent. Bonjour Marie-Caroline. Vous allez bien ? En pleine forme et vous-même ? Je vais très très bien, je rappelle que vous êtes le président de Medialps, le cluster des entreprises innovantes de santé dans l'arc alpin. Alors j'imagine que vous brûlez d'impatience de savoir quel sera le thème de cette émission de rentrée ? Avec grand plaisir, en tout cas ravi de vous retrouver, de repartir pour une nouvelle année tous ensemble. Alors aujourd'hui nous allons parler d'amylose cardiaque. L'amylose cardiaque sera au cœur de notre dossier, si j'ose un mauvais jeu de mots, en compagnie de deux médecins cardiologues au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble et au CHU Grenoble-Alpes reconnu centre expert pour cette maladie et également avec la directrice de l'association contre les amyloses. Je vous présenterai dans quelques instants, mais pour l'instant on va aller faire un tour du côté de Voiron et d'Alvar Lébin. Tout vient à point. Qui sait attendre ? On en entendait parler depuis le début des années 2000. Le nouveau centre hospitalier de Voiron a finalement ouvert ses portes fin août-début septembre sur la zone des Marteau, bien loin des anciens bâtiments de la route des Gorges. Après quatre ans de travaux, les patients et personnels semblent satisfaits. C'est ce que Lina Badreddin a constaté. Il aura fallu 20 ans de gestation avant l'émergence de ce nouvel hôpital. 28 000 mètres carrés de bâtiments flambant neuf sur le site des Marteau à Voiron. Une ouverture qui s'est fait longuement désirer car elle était initialement attendue pour septembre 2019. Mieux vaut tard que jamais, ce nouveau lieu est prêt à accueillir ses premiers patients. Ça change avec l'ancien et je pense que c'était nécessaire. Sans compter, c'est beaucoup plus agréable. C'est formidable depuis le temps qu'on l'attendait. Parce qu'aller à l'ancien hôpital, je ne sais pas si vous le connaissez, pour se garer et tout, c'était catastrophique. Là, c'est bien, c'est blanc, c'est propre. Bon, on sent, c'est le début. Il faut une petite amélioration, mais ça va se faire tout seul. Puis toutes les infirmières, tout le monde est formidable. Un bâtiment moderne, accessible. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un grand parking qui permet de mieux desservir l'hôpital de Voiron, qui est à proximité de l'autoroute. Des nouvelles dessertes de bus qui sont opérationnelles depuis le début de la semaine. Et puis un bâtiment qui réunit tous les services de médecine et de chirurgie en un seul bloc, ce qui n'était pas le cas dans le précédent hôpital. Des nouveaux locaux qui ont été pensés avec de l'espace et une capacité de flux accrue pour faciliter le travail des 1000 professionnels qui seront réunis dans ce nouvel hôpital. On a pu mettre en place des actes techniques qui se faisaient jusque-là au bloc opératoire, qui vont maintenant se faire en salle de consultation, sous hypnose, sous anesthésie locale, et qui vont permettre ainsi de fluidifier et de faciliter aussi l'accès pour certains patients à des actes qu'on ne pouvait pas faire avant sur l'établissement. Le nouveau site de l'hôpital de Voiron offre 288 places et devrait permettre de réaliser 31 000 séjours par an. Et le premier bébé né à la nouvelle maternité a vu le jour le 8 septembre à 16h10. Une petite tornade qui s'appelle la Nino. Les parents et l'enfant vont bien, selon l'expression consacrée. Vincent, l'hôpital de Voiron, ça fait partie d'un vaste programme de rénovation mené par le CHU Grenoble-Alpes ? Il y a effectivement un très fort programme de rénovation, on le sait bien. Il y a Voiron qui vient d'être livré. Et je rappelle aussi que le CHU de Voiron et le CHU Grenoble-Alpes avaient fusionné de mémoire en 2019. Donc c'est un seul centre hospitalier qui fait près de 10 000 collaborateurs aujourd'hui. Et puis il y a ce grand plan d'investissement au CHU Grenoble-Alpes de près de 200 millions d'euros qui a été initié déjà environ 5 ans de mémoire et qui doit commencer à ouvrir jusqu'en 2025-2026. Il permettra d'avoir des nouveaux plateaux techniques, un nouvel hôpital totalement remis, j'allais dire, au goût du jour. Un autre sujet à présent, un sujet dont il est également question forcément au CHU Grenoble-Alpes et dans les autres établissements hospitaliers de la Métropole sur les conséquences de la Covid-19. Ces conséquences à long terme sont loin d'être encore toutes connues. D'après une récente étude qui a analysé plusieurs centaines d'IRM cérébrales après Covid, même modérées, il apparaîtrait qu'une atrophie de la matière grise, une atrophie habituellement constatée au cours du vieillissement, celle-ci aurait été observée sur des Covid, même modérées. Donc ce ne sont pas les seules conséquences. Spécialiste dans le traitement des rhumatismes et des voies respiratoires, notamment grâce à ses os, parmi les plus sulfurés au monde, les thermes d'Alvar Lébin proposent depuis le mois d'août une cure pour apaiser les douleurs. C'est une première en France et c'est un reportage de Lina Badreddin. Il y a un an, Catherine a été atteinte par le Covid-19. Hospitalisation pour manque d'oxygène, céphalée, fièvre, perte de goût, la chute a été brutale. 12 mois plus tard, elle traîne encore avec elle certains symptômes, des maux de tête soudains et une fatigue extrême. Par moment, je peux m'endormir comme ça, je m'assois sur une chaise et je m'endors et je suis très très fatiguée. Là, je sais que ce soir, avec cette journée, vers 18h, je vais être complètement cassée, complètement fatiguée. Dominique a lui aussi été touchée par le Covid-19 quelques mois plus tôt. Après avoir été mis sous oxygène et pris des traitements médicamenteux, il a réussi à se soigner. Mais plusieurs mois plus tard, certains symptômes persistent. Le sommeil qui est en train de se réguler, moi, je n'ai pas eu d'anosmie, je n'ai pas eu de perte de goût. Donc c'est surtout aussi une perte de force musculaire et d'endurance. Voilà, c'est surtout ça qui... Donc comme moi, je faisais pas mal de sport, ça s'est senti tout de suite. Des problèmes de santé que les termes d'Alvar savent traiter. Ils ont donc lancé un programme de cure post-Covid en 6 ou 9 jours, auquel Catherine et Dominique participent. Ils commencent tous deux à en sentir les effets bénéfiques. Ah bien, ça m'aide physiquement, je pense reprendre la masse musculaire, je vais prendre parce que j'ai beaucoup perdu. Voilà, donc c'est ce que je recherche, en fait, de pouvoir redémarrer, que mon corps puisse redémarrer. Je me sens bien, puis je sens que je récupère, qu'au niveau musculaire, ça revient bien. Donc je suis très confiant. 10% des personnes infectées pourraient être atteintes d'un Covid long et 60% des patients qui sortent de l'hôpital, selon l'Inserm. Ici, ils bénéficient à la fois de soins thermaux et d'activités physiques pour retrouver leurs capacités. Quand vous montez, on expire et on inspire à la redescendre. Donc c'est ça qu'on va apprendre, c'est à rééduquer. Pour ceux qui ont des troubles de l'odorat, on va leur montrer comment on se rééduque. Donc il faut refaire les circuits, donc sentir différentes odeurs tous les jours et regarder en même temps ce que c'est. Et puis, il y a l'activité physique adaptée. Et ça, parfois, il faut commencer très, très doucement. Comme cette pathologie est encore mal connue, elle peut créer un stress qui va induire, lui aussi, des symptômes physiques sur le patient. Pour y remédier, les termes proposent également un atelier de consultation avec une psychologue et un médecin. Et ce programme est également proposé au terme de Bride-les-Bains. Nous sommes toujours dans Check-up. Je vous présente à présent nos trois invités avec lesquels on va parler d'amylose cardiaque. Damien Guigero, bonjour. Bonjour. Vous êtes cardiologue au groupe hospitalier mutualiste de Grenoble. À vos côtés, Gilles Baronne-Rochette, bonjour. Bonjour. Et vous êtes également cardiologue au CHU Grenoble-Alpes. Et puis, à côté de Vincent, Agnès Faroudia, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous directrice de l'Association française contre l'amylose. Alors, peu de gens ont déjà entendu parler de l'amylose. C'est ce qu'on appelle une maladie rare. Avant de détailler quelques points avec vous, je vous propose tout de suite de regarder le reportage de Charlotte Faulkner. Parfois appelées Alzheimer du cœur, les amyloses cardiaques sont une maladie assez rare et souvent difficile à diagnostiquer. Elles touchent des patients âgés et ses symptômes sont les mêmes que ceux d'une insuffisance cardiaque. Essoufflement, fatigue, œdème des jambes ou encore prise de poids anormale. Dans 98% des cas d'amylose, elles se présentent sous deux formes, l'amylose AL et la forme majoritaire, l'amylose ATTR, dit atranstyrétine. Celle-ci est due à une mutation d'une région de l'ADN. La structure moléculaire d'une protéine se modifie subitement, ce qui la rend insoluble dans l'organisme. Elle va alors se transformer en dépôt et encombrer les organes. Dans le cadre de l'amylose cardiaque, l'échographie est l'un des outils utilisés pour y déceler les premiers signes de la maladie. Principalement, ce qu'il faut regarder, c'est les épaisseurs du muscle cardiaque qui est ici, c'est le ventricule gauche qu'on voit. Si on fait un zoom, cette partie-là, c'est le septum entre les deux ventricules. En l'occurrence, elle est épaissie. On a une mesure qui est à 20 mm alors que la normale se situe autour de 10, 11, 12 maximum. Pour diagnostiquer au mieux cette maladie, d'autres symptômes peuvent également mettre la puce à l'oreille des médecins. Par exemple, le fait d'avoir été opéré d'un canal carpien, ça peut être un dépôt aussi de la protéine autour des nerfs. Et puis pareil, d'avoir un canal lombaire étroit ou des épisodes de douleurs lombaires qui peuvent aussi un peu orienter dans ce sens-là. En plus de l'échographie, d'autres examens sont indispensables pour assurer un diagnostic de la maladie fiable. Parmi eux, la scintigraphie osseuse, un examen utilisé pour détecter des métastases osseux en cas de cancer ou suivre l'évolution d'une maladie osseuse. On injecte un produit radioactif qui, s'il se greffe au niveau du cœur, est un signe de maladie. On n'est pas censé voir cette captation cardiaque, on ne sait pas trop pourquoi cette captation a lieu. Finalement, c'est un signe pour le cardiologue de maladie et donc ça permet derrière au patient de recevoir un traitement adapté. Autre outil de diagnostic possible, l'IRM cardiaque. Cet examen va permettre de connaître l'origine de l'épaississement du muscle cardiaque ainsi que la présence ou non de dépôts amyloïdes. Nous allons avoir des séquences qui rendent compte de la mobilité du muscle cardiaque ainsi que de sa taille, son épaisseur. Ici, nous avons un patient qui présente un épaississement de son muscle cardiaque, un épaississement, un quasi doublement de l'épaisseur du myocarde chez ce patient. Lorsqu'on s'attache aux images après injection de produit, on observe de façon frappante une captation de ce produit de contraste au sein du muscle cardiaque. Cette captation est liée à l'accumulation de dépôts amyloïdes dans le cœur. L'amylose cardiaque toucherait entre 150 à 200 000 personnes en France. Rien qu'à la clinique mutualiste Centre Expert à Grenoble, 60 patients ont été diagnostiqués en 5 ans. Et alors vous, docteur Barone Rochette, au CHU Grenoble-Alpes, vous traitez combien de personnes pour une amylose cardiaque ? C'est à peu près ça, mais il faut bien, je pense, rappeler les trois entités qui existent. Il y a d'abord l'amylose à elle, qui est une vraie maladie rare, mais hyper dangereuse, puisque en six mois, si on n'a pas fait le diagnostic, le patient décède. Sans forcément savoir qu'il est décédé d'une amylose. Voilà, il ne faut absolument pas perdre de temps. Et celle-là, elle est considérée au niveau international comme une maladie rare. Donc du coup, il ne faut pas la manquer. Ensuite, on a les amyloses à mutation génétique, qui, elles, sont un peu plus fréquentes, mais qui restent quand même quelque chose qui vient souvent par la neurologie, par des signes neurologiques en premier. Et puis celle qui est énorme, qui est complètement occupée et qui nous occupe beaucoup, c'est l'amylose, ce qu'on appelle sénile, donc mutée, c'est-à-dire c'est dû à l'âge. Et le simple fait de vieillir, pour beaucoup de patients, ça va être pathologique et ça va entraîner une insuffisance cardiaque. Beaucoup de patients âgés sont insuffisants cardiaques, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont insuffisants cardiaques par un vieillissement pathologique qui est dû à cette mutation et donc à l'amylose. Et la particularité, c'est qu'il existe des traitements très efficaces. Donc moi, je dirais qu'en fait, ce n'est pas du tout rare. Plus on va la chercher, plus on va la trouver et mieux on va traiter les patients, puisqu'on a des patients de plus en plus âgés dans nos services. Et donc, moi, je dirais qu'il faut vraiment être que tous nos confrères médecins généralistes et cardiologues soient systématiques, avoir cette arrière-pensée sur, on l'a dit, un gros cœur qui a des signes d'insuffisance cardiaque, un patient âgé, après le canal carpien et tout ça, ça peut aider, mais vraiment être systématique parce que les thérapeutiques dédiées, ajoutées à celles de l'insuffisance cardiaque, et encore qui sont moins efficaces dans cette forme-là, vont vraiment être très efficaces. Et on le voit à trois mois près, on a des études, mais on l'a vu, nous, dans notre pratique de tous les jours, à trois mois, on a une amélioration sur la qualité de vie, l'essoufflement, les réhospitalisations. Et à douze mois, un bénéfice sur la mortalité. Donc vraiment, il ne faut pas louper cette pathologie. L'amylose à elle est rare et là, il faut vraiment être très agressif. Est-ce que l'amylose à elle, elle a un lien avec l'âge ? Pas vraiment, non. Ça nous embête plus qu'autre chose puisque les patients âgés peuvent avoir des petites anomalies au niveau sanguine qui vont nous faire penser à l'amylose à elle, mais finalement, ça ne sera peut-être pas ça. C'est ça la difficulté, mais finalement, on peut avoir des patients très jeunes. On a même des gens qui ont greffe. Il faut bien comprendre que l'amylose à elle, c'est un cancer de la moelle. On va attaquer très fort ce cancer, essayer de stabiliser le cœur et on peut aller jusqu'à la greffe cardiaque. Donc ce n'est pas du tout les mêmes genres de patients. Ce sont les patients plus jeunes et qui ont une évolutivité galopante. Donc là, il faut vraiment aller très vite. Et la séquence, c'est toujours éliminer la elle d'abord et après, on a plus de temps, mais il faut diagnostiquer l'autre. Il y a des signes spécifiques pour l'amylose à elle ? Alors pas vraiment, justement. C'est ça la problématique. Il ne faut surtout pas... Donc ce qu'on vient de dire sur le cœur est gros, il y a des signes d'insuffisance cardiaque et puis des particularités d'imagerie. Tout ça est vrai. Mais c'est vraiment... Après, cliniquement, il n'y a pas vraiment de particularité. Donc il faudra... Et en fait, c'est juste une analyse du sang particulière et des urines qui va donner l'alerte. Et donc je dirais que ne surtout pas perdre du temps à faire des imageries. Déjà, rien que l'éco, l'électro et le contexte clinique. On fait la biologie et après les imageries. Et si on a encore ce doute, il faut aller très vite vers une biopsie et après des chimioagressifs. Alors vous avez parlé d'une amylose génétique. Docteur Guijarro, c'est génétique ou c'est héréditaire ? Est-ce que c'est la même chose ? Génétique ou héréditaire, on veut dire la même chose. C'est-à-dire qu'il y a pour le coup une anomalie dans le gène de cette transthyrétine qui pourrait être transmissible entre les apparentés. Après, cette forme-là, c'est une forme de maladie rare. Et là où il faut bien prendre conscience des choses actuellement, et ça rejoint ce qu'a dit Gilles, c'est que l'amylose des patients âgés, c'est une amylose qu'on découvre au quotidien. Si un cardiologue comme moi, de la mutualiste, s'y intéresse au quotidien, et parfois c'est vraiment le cas, c'est-à-dire qu'il y a des patients hospitalisés, des patients qui viennent en consultation, ils sont atteints, c'est qu'en fait on la rencontre tous les jours. Et dans cette amylose, qui est le résultat en fait du processus évolutif d'origine diverse, c'est ce qu'a dit Gilles, c'est-à-dire soit des maladies du sang, soit une anomalie génétique, soit une maladie du vieillissement, et il y a encore d'autres types d'amylose, c'est qu'il faut arriver à faire le tri dans ces différentes formes, et c'est là toute la difficulté au quotidien, dans les examens qu'on a à faire, dans le dépistage déjà de la maladie, c'est pas facile, parce que c'est une maladie très insidieuse, et après la stratégie de diagnostic doit être claire. Et justement, on la détecte comment ? Est-ce qu'on peut aller, une personne un peu âgée, va chez son généraliste et sent un poids sur le cœur ? Est-ce qu'à ce moment-là, il peut déjà se douter qu'il peut y avoir une amylose ? Je pense qu'au cabinet de médecine générale... Est-ce que vous, par exemple, vous essayez d'informer aussi les médecins généralistes ? Est-ce qu'ils le sont ? Alors, en fait, vous faites très bien de soulever le problème, c'est un problème qu'on rencontre au quotidien, mais qui est vrai chez les médecins généralistes comme chez les cardiologues. En fait, c'est une maladie qu'on redécouvre, c'est-à-dire que quand j'étais moi-même étudiant, et ça ne remontait pas si longtemps que ça... Non, vous ne les faites pas. On avait l'amylose comme un énième diagnostic dans la liste des choses qu'on avait à apprendre, et on a l'impression que c'était une maladie lointaine. Or, en fait, finalement, c'est une maladie qu'on a, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les jours. Et en fait, c'est en ça que les collègues qui ne sont pas habitués ou sensibilisés vont avoir dans cet esprit que c'est une maladie rare, que ça ne peut pas concerner le patient qu'ils ont en face d'eux. Et c'est là où il y a une grande difficulté. Alors, pour revenir au médecin généraliste, je dirais que pour le médecin généraliste, je pense qu'il n'y a pas de moyen de diagnostic cardiologique. Là, on parle d'amylose cardiaque, ça va être difficile d'évoquer la maladie. On pourrait parler de l'histoire du canal carpien, etc. Mais ça va être difficile. Je pense que vraiment le premier... Pour le médecin généraliste, les signes d'alerte, ça va être l'insuffisance cardiaque. Et après, le patient sera référé au cardiologue de ville. Et c'est là où les enjeux sont grands, à mon avis, pour avoir cette suspicion de maladie presque constamment sur toute personne âgée qui viendrait consulter. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, Mme Faroudia ? Oui, Agnès Faroudia, vous êtes directrice de l'Association française de lutte contre l'amylose, je le rappelle. Et vous, vous rencontrez des gens qui se trouvent démunis face à une maladie qu'on ne connaît pas trop. Tout à fait. Nous, on est appelés par des patients qui se retrouvent tout à fait démunis à un moment donné de leur parcours. Et par rapport au médecin généraliste, en fait, je pense qu'il a un rôle vraiment important, on le voit. C'est lui qui connaît le mieux le patient dans son quotidien et dans son histoire. Et en fait, ce qu'il faudrait dans un monde idéal, c'est qu'à chaque fois qu'il a un patient, qu'il suit depuis longtemps, pour lequel il voit une altération, une modification, qu'il pense à l'adresser, en fait. Peut-être qu'il ne lui demande pas de connaître l'amylose parce que c'est trop compliqué et qu'ils ne peuvent pas connaître toutes les maladies rares, c'est impossible. En revanche, c'est eux qui connaissent le mieux les patients dans leur histoire. Et quand quelque chose devient un petit peu différent, un peu bizarre, à ce moment-là, qu'ils pensent à référer le patient au plus vite. Et je pense que c'est vraiment le message, moi, que je voudrais qu'on fasse passer au médecin généraliste. Ce qu'on voyait un peu dans le reportage, c'est que le cœur se trouve enveloppé d'une espèce de nid scoubidou, c'est ça ? L'amylose, en fait, c'est une définition au départ d'un atomopathologiste. C'est-à-dire que c'est une découverte qu'on fait au microscope. Et en fait, l'histoire, c'est une infiltration des tissus. Alors là, ça peut être le cœur, ça peut être le... Parce qu'il y a d'autres amyloses. Les nerfs, les reins... On parle de l'amylose cardiaque aujourd'hui, mais ça peut arriver à d'autres... C'est une maladie, en fait, un peu générale, mais qui, en fonction des différents types, va fixer... Enfin, va concerner certains organes en particulier. Et là où on parle de scoubidou ou de fibres, en fait, c'est qu'on est tous formés de protéines qui circulent. Et parfois, dans ces amyloses, le processus pathologique va faire que ces protéines, en fait, vont s'agréger entre elles de façon anormale, former des fibres qui vont devenir très dures et qui vont, finalement, ne pas être éliminées et vont venir encombrer les organes. Et c'est pour ça qu'on parle de cœur épaissi. C'est parce qu'en fait, il va y avoir un épaississement physique, en fait, du muscle qui va être empêché dans son fonctionnement. Donc, pour le cœur, c'est comme ça. Mais pour le rein, il va moins bien filtrer. Pour les nerfs, ils vont moins bien marcher. Et il y aura des symptômes sensitifs, moteurs, etc., en fonction du type d'amylose. Et lorsque... Voilà, la principale caractéristique, c'est l'essoufflement. Est-ce qu'il y a des pathologies sur des personnes qui seraient en surpoids ou des choses comme ça ? Pas forcément, c'est vraiment... Le piège, en fait. Est-ce qu'on risque moins une amylose si on a été sportif ? Ou il n'y a pas de... Malheureusement, non. Ça, non, ça, il n'y a pas de protection. Ça nous tombe dessus. La particularité, c'est que c'est... Le cœur a du mal à se remplir. Et non pas... Ce n'est pas la pompe qui a un problème. C'est-à-dire qu'on voit un cœur gros, plutôt costaud, comme on pourrait avoir sur certains sportifs, et qui, finalement, se contracte correctement si on regarde de loin. Bien sûr, si on regarde plus précisément, il ne se contracte pas tout à fait normalement. Mais c'est vraiment plutôt un problème de remplissage. C'est-à-dire que, vraiment, les tissus sont devenus un peu raides. Et donc, du coup, il va falloir les traiter. Donc, les traitements sont variables. Mais, dans tous les cas, pour les trois formes, il y a des traitements spécifiques et efficaces. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir y penser et référer les patients. On a vu que, pour le diagnostic, c'était vraiment très varié. Il y avait une palette de professions médicales qui intervenaient sur le diagnostic. C'est assez impressionnant. C'est parce que c'est difficile ? C'est parce que c'est précis ? C'est... C'est la médecine moderne. En fait, il va falloir différents corps de métier parce que le patient arrive avec ses symptômes. Et après, il faut arriver à les décortiquer. Donc, comme l'a dit Mme Farouja, il y a effectivement le médecin généraliste. Ensuite, il y a le cardiologue qui pourra avoir l'idée d'évoquer la maladie. Ensuite, il faut arriver à avancer dans le diagnostic. Et effectivement, pour cette maladie-là, les algorithmes de décision, la procédure diagnostique, elles nécessitent différents types d'imagerie. Et donc, ça peut être l'IRM cardiaque, comme on l'a vu, avec des radiologues spécialisés. Ça peut être de la médecine nucléaire pour la scintigraphie, des hématologues pour les recherches d'atteinte de la maladie du sang, quand il s'agit de myélome, par exemple. Et donc, c'est vrai que... Et après, même pour la prise en charge, il y a besoin encore de plein de docteurs. Donc, effectivement, c'est très large. Agnès Faroudia, vous êtes là à ce moment-là aussi pour les aider ? Parce que c'est un parcours compliqué, ce parcours patient. C'est un parcours du combattant. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué pour les patients, parce que souvent, on leur dit qu'il faut prendre rendez-vous avec un cardiologue. Bon, alors là, ça va, c'est facile. Après, il faut prendre un rendez-vous pour un IRM, pour une scintigraphie, pour... Et c'est... Alors, il y a des patients qui sont bien organisés, qui sont suffisamment en forme aussi pour pouvoir le faire. Il y a des patients qui sont accompagnés par leur famille. Nous, on a souvent, en fait, les épouses, les maris qui nous appellent pour savoir comment faire et pourquoi est-ce qu'on demande tel et tel examen. Parce que pour eux, ça leur paraît un petit peu... un petit peu bizarre de faire tous ces examens. Souvent, ils ne savent pas de quelle forme d'amylose, enfin, quelle forme d'amylose on suspecte. Donc, voilà. Donc, des fois, en fait, c'est simplement... Et ce qu'il y a, c'est que c'est tous ces examens qui vont permettre... On ne peut pas le dire dès le début. C'est un parcours qui est long. Ils doivent s'organiser, ils doivent se déplacer. Il faut prendre des rendez-vous. Malgré la meilleure volonté de chacun, il y a des délais qui sont incompressibles un petit peu pour les rendez-vous. Et pendant ce temps, ils s'inquiètent, en fait. Et le temps peut être fatal ? Pour l'amylose, elle, oui. Oui, la elle, oui. Mais pour l'autre... Après, pour faciliter les... Un peu moins, mais surtout, c'est que si on fait... Le soulagement du patient va être... Enfin, il va avoir une gêne importante qui ne sert à rien parce qu'on aurait pu faire le diagnostic avant. On a beaucoup, comme disait la médecine moderne, Damien, effectivement, on a beaucoup cette idée de... On appelle ça l'imagerie multimodale ou la multiplénérité des examens. Et en fait, on fait beaucoup... Les patients apprécient bien ça. C'est de cumuler les examens. C'est-à-dire, ils viennent en hospitation de jour. Et on a des coordinateurs ou coordinatrices qui essayent de prendre les rendez-vous pour le patient. Et le patient est un peu dans une sorte de circuit. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a des recommandations internationales, des grands experts français aussi. Et avec la Mutualiste et le CHU, on a la même façon de... C'est-à-dire, les filières, les algorithmes de prise en charge sont les mêmes. Donc, on travaille en collaboration. Vos deux établissements sont centres experts. Voilà. Et en fait, on a essayé de... On a essayé d'étendre ça à l'arc-alpin. C'est-à-dire qu'ENSI et le CHU de Chambéry font pareil que nous. C'est important parce qu'en fait, s'il manque un examen, vous ne faites pas les IRM, vous la scintille, vous ne faites pas le même traceur. Pour l'imagerie nucléaire, c'est un traceur spécifique qui est plus sensible qu'un autre. Donc, si vous n'avez pas tous le même, quand on va vous demander d'expertiser un dossier, eh bien, tiens, c'est bizarre, l'image est bizarre. Ça nous est déjà arrivé de refaire des examens parce que ce n'était pas le traceur qu'on avait d'habitude. Donc, du coup, ça, c'est vraiment très important. Donc, après, peut-être que là où on a besoin, en fait, de l'environnement patient, c'est le vécu. On ne sait pas parce que nous, on a l'impression de bien faire les choses et de dire, c'est dans... Aller dans cette direction, tout est prévu, c'est nickel. À la fin, vous aurez un diagnostic et un traitement. Et c'est vrai que des gens peuvent se dire pourquoi tant d'examens ? Je suis âgé. Nous, quand on a commencé à faire les examens multiples pour l'amylose, des patients un peu âgés... C'est quoi, un peu âgé ? Un peu âgé, au départ, c'était... On nous regardait bizarrement à 75 ans. Maintenant, c'est plus de 80 ans où on fait tous ces examens pour pouvoir traiter. Et dans les études internationales, la moyenne d'âge était 75 ans. Maintenant, on traite beaucoup de patients à 80 et quelques années. Et du coup, finalement, l'efficacité ou du moins la tolérance et tout de la côté des thérapeutiques, on ne la sait pas trop. Donc, on a des études pour savoir le... J'appelle ça l'environnement. On n'est pas très bon en médecine. L'après-hôpital, on s'y intéresse beaucoup parce qu'effectivement, c'est des choses... Comment il vit la maladie, les traitements, le fait d'être malade. Alors aussi, il y a une chose très importante, les généticiens nous le disent, c'est que les formes âgées peuvent, dans 5 % des cas, être génétiques. Donc, dans 5 % des cas, celles qui étaient dites c'est dû à l'âge, elle est transmissible à la famille. Donc, c'est pareil, à 5 % parce que ça change tout pour les proches. Et du coup, les généticiens nous racontent que les consultations avec ces gens de passion, c'est un peu particulier, très différent. Ils nous ont fait un retour en disant, en fait, c'est le patriarche avec l'ensemble de la famille qui vient voir et il est accompagné, ce qu'il est effectivement des fois beaucoup d'aidants. Et donc, c'est une consultation très particulière et où toute la famille vient pour savoir ce qu'il en est et puis ça a des répercussions. Donc, on sent bien que c'est quelque chose de particulier. Mais maintenant, ça tourne assez bien, je pense qu'on est... Mais c'est vrai que c'est le déclencheur, c'est-à-dire qu'il faut que les gens, à la moindre suspicion, n'hésitent pas à envoyer et mettre dans nos filiales. Après, nos filiales sont prêtes et efficaces, mais si on n'a pas le déclencheur, on ne peut pas traiter les patients. Agnès Farouja, ça devient efficace ? Non, non, tout à fait, je suis complètement d'accord et je pense qu'effectivement, proposer une coordination et quelqu'un qui va prendre pour le patient des rendez-vous et des coordonnées, c'est une aide considérable pour les familles. Je crois que la particularité au CHU Grenoble-Alpes, c'est que vous faites aussi un examen qui n'est peut-être pas pratiqué ailleurs sur une biopsie ? Alors, c'est notamment sur quand on a ce doute qui persiste sur l'amylose à elle, de savoir s'il y a une atteinte cardiaque. Nos hématologues ne débutent pas une chimiothérapie très agressive qui est variable et la plus agressive, c'est quand le cœur est atteint. Donc, il faut qu'on soit sûr. Donc, il demande une preuve histologique. Donc, on est obligé de biopsier le cœur. Donc, on prend un petit morceau du cœur, donc ça ne paraît rien, mais le seul problème, c'est que le cœur des amyloses, qui est bien gros, comme on a vu, est très fragile. C'est paradoxal. Oui, on a l'impression qu'il est plus gros, plus solide, plus dense. Voilà, c'est le contraire. C'est du vert, quelque part. Oui, il faut vraiment... Et donc, on a le risque de faire une petite effraction et du sang qui passe autour du cœur. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça les biopsies à risque. Parce qu'on biopsie des greffés, par exemple, qui, eux, ont un cœur très dur parce que c'est un cœur particulier. Donc, en général, on n'a pas trop de problèmes. Ces biopsies-là sont plus à risque. Donc, on les fait très prudemment. Il faut en enlever quand même un peu pour pouvoir... Notre collègue d'anatomopathologie l'analyse. Mais il y a un risque. Et ce risque, s'il existe, il faut être capable d'intervenir. Et donc, on peut avoir besoin d'intervention de chirurgien cardiaque. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette intervention au CHU. Dans des cas particuliers qui posent problème et l'amylose AL, qui est rare, on l'a dit, mais qui a un... Le résultat a un impact très important. Sur l'ensemble des amyloses cardiaques, l'AL, ça représente quel pourcentage ? C'est très faible. Je dirais 2, 3... Sur nos patients, c'est 3... On en voit 1 à 2 par an, en fait. Il n'y a pas une surfréquentation ? Vous avez parlé des cœurs greffés ? C'est la même chose qu'on ait son cœur ou un cœur greffé sur le risque d'amylose ? Ah, alors ça, c'est... On a eu des cas historiques d'amylose mutée qui... Donc, le patient avait la mutation génétique et normalement, en fait, c'est très compliqué. C'est le plus compliqué. On va dire que si le patient a la mutation génétique et qu'il y a une atteinte cardiaque sévère, il doit être greffé cœur et foie. Donc, c'est des greffes qu'on ne fait même pas nous. On les envoie à Paris. Mais du coup, il est arrivé de greffer des patients que du cœur. Et le fait... Il est décrit que le greffon peut être re-attaqué parce que la maladie est toujours là. Donc, voilà, c'est très particulier. Mais en général, maintenant, on ne fait plus ce genre de choses. On arrive à traiter les patients ou les greffer des deux ou le mieux, les diagnostiquer très tôt avant qu'il y ait une atteinte aussi sévère qui nécessiteraient une grève cardiaque et les calmer avec des médicaments. Il faut savoir que c'est des technologies ARN, médicaments qui marchent très bien. Donc, depuis très longtemps ? Pas très longtemps, mais avant qu'on en parle beaucoup. Voilà, c'est ça. Et ça marche très bien. C'est important de le rappeler, effectivement, que les médicaments à base d'ARN sont utilisés déjà depuis un certain nombre d'années. Ce que je vous propose à présent, c'est de nous intéresser au traitement. Vous nous avez déjà dit quelques mots, docteur Barone Rochette, mais on va regarder la suite du reportage de Charlotte Faulkner. On en parle juste après. Il existe ainsi plusieurs types d'amyloses, des amyloses qui nécessitent différents traitements. On ne traite pas de la même façon une amylose ATTR ou une amylose AL. Et c'est seulement depuis quelques années qu'un médicament peut être prescrit aux patients atteints d'amyloses à transthyrétine. Pour la forme majoritaire, qui, en l'occurrence, va concerner les patients un peu âgés et qu'on voit le plus fréquemment, pour cette forme-là, effectivement, depuis fin de l'année 2018, on peut prescrire un traitement qui bloque l'évolution de la maladie et qui montre des bons effets. Et en plus de ça, c'est un traitement qui n'a quasiment pas d'effet secondaire, donc qui est bien toléré par les gens, ce qui est simple d'utilisation. Et au quotidien, dans l'évolution, on a de bons résultats. Pour Paul, c'est en 2017 qu'on lui diagnostique son amylose cardiaque. Il souffre d'essoufflements sévères et a donc du mal à se déplacer. Depuis 2018, ce nouveau traitement lui permet donc de retrouver sa mobilité. On a fait des examens et on a découvert cette maladie. Seulement, quand j'ai eu cette découverte, il n'y avait pas de médicaments. Et depuis, je prends ce médicament, je vais beaucoup mieux. Disons que ça ne guérit pas la maladie, mais ça la stabilise. donc j'ai repris un peu une vie normale. Pour d'autres formes d'amylose, comme l'amylose AL, le traitement peut lui être plus lourd avec un pronostic qui peut s'avérer très grave dans certains cas, surtout si l'amylose AL a atteint le cœur. Ce sont des traitements qui sont les mêmes que ceux dans le myélôme qui vont lutter contre les plasmocytes qui fabriquent les chaînes légères. C'est assimilé à de la chimiothérapie en sachant que les traitements anticancéreux se sont beaucoup diversifiés et que le terme de chimiothérapie devient un petit peu caduque. Chaque année, en France, il y aurait entre 500 à 700 nouveaux cas d'amylose AL avec un âge moyen du diagnostic d'environ 65 ans. Docteur Guijarro, ce traitement médicamenteux, c'est un peu le traitement miracle ? En tout cas, pour l'instant, c'est... Comment on faisait avant ? On ne faisait pas très bien. En fait, avant, ce qu'on faisait est ce qu'on continue de faire, c'est-à-dire qu'on traitait les conséquences de la maladie, donc on essayait d'améliorer les symptômes de cette manière-là, mais on n'arrivait pas à bloquer l'évolution de cette maladie que je disais insidieuse. Et désormais, on a cette molécule dont on sait qu'elle est efficace chez ces formes d'amylose-là et qui donne, c'est vrai, en pratique, de très bons résultats. Et... C'est un médicament qui se prend une fois par jour ? Oui, c'est ça. Une fois par jour ? Oui, oui, c'est une cellule. Et moi, je n'ai pas de mauvaise expérience avec. C'est ce que il apparaît dans le reportage. ça se passe dans l'ensemble très très bien et les gens ressentent assez rapidement des effets favorables. C'est-à-dire que ça diminue ? Le cœur qui était gros diminue ou ça arrête de grossir ? Ça arrête. Ça arrête, donc il faut toujours faire attention ? Il ne faut pas faire n'importe quoi. Si le patient fait des erreurs hygiénalététiques en mangeant très salé, tout ce qu'on donne à l'éducation des insuffisants cardiaques, ce n'est pas le médicament qui va leur rendre... Il ne va plus être un insuffisant cardiaque dans un seul coup. Il reste un insuffisant cardiaque mais par contre, effectivement, on va bloquer l'évolution et pouvoir diminuer les thérapeutiques autres de l'insuffisance cardiaque qui traitent les symptômes. Mais il va retrouver quand même une qualité de vie et les soufflements C'est ce qu'on voit en premier. Oui. Très vite. Après, la particularité de l'amylose par rapport à l'insuffisance cardiaque et c'est parfois difficile à expliquer en consultation, c'est que ça va générer des symptômes d'insuffisance cardiaque, de l'essoufflement, des œdèmes dans les jambes, de la fatigue. Et étant donné la physiopathologie, c'est-à-dire comment le cœur est malade, les traitements qu'on a utilisés sont radicamment différents. Les méthodes qu'on utilise sont assez différentes de celles qu'on utilise pour l'insuffisance cardiaque. Et si on se trompe ? Si on diagnostique une amylose et puis c'est une insuffisance cardiaque, on ne donne pas le bon médicament. Souvent, les patients ne sont pas améliorés voire même sont aggravés dans leurs symptômes et parfois, et c'est ce qu'on faisait jusqu'à présent, avant 2018, déjà le fait de remettre, de modifier la formule des médicaments, on va dire ça comme ça, ça permettait d'avoir déjà une bonne amélioration fonctionnelle et clinique. Les autres solutions, ça peut être l'opération, ça peut être le pacemaker ? Après, quand le cœur est malade et qu'il y a cette infiltration amyloïde, il peut y avoir, certes, le muscle qui va se rigidifier et moins bien se remplir comme l'expliquait Gilles, mais il y a d'autres conséquences qui existent. Il peut y avoir une infiltration des valves et ça peut provoquer des rétrécissements ortiques. Alors, le rétrécissement ortique, c'est une maladie assez fréquente, même très fréquente chez les patients âgés et on se rend compte que chez les gens qui ont des rétrécissements ortiques et qui vont avoir une procédure de remplacement valvulaire, il y a une forte proportion qui sont des amyloses un peu cachées. Et donc, on peut être armé à faire des remplacements de valves chez ces patients-là et ça marche bien d'ailleurs, il faut le faire. Et d'autres conséquences cardiaques qui peuvent y avoir de l'amylose, c'est des troubles du rythme sous la forme, par exemple, de bradycardie excessive qui nécessitent du coup, des fois des pacemakers, des stimulateurs cardiaques et dans d'autres formes, parfois des défibrillateurs, mais c'est un peu plus marginal. Alors, docteur Barron-Rochette, il y a également un dispositif qui s'appelle le TAVI. Dans quel cas intervient-il pour l'amylose ? Alors, justement, c'est ce que disait Damien, il y a une intrication entre les pathologies qui sont beaucoup plus fréquentes chez les patients âgés, donc notamment le rétrécissement aortique, qui est donc la valve qui sort juste du cœur et qui éjecte l'ensemble du sang et donc elle se rigidifie encore et là, par contre, on n'a pas encore de médicaments. Par contre, on a une technique qui a été inventée en France, à Rouen, par le professeur Cribier, c'est le TAVI et donc, c'est au lieu d'ouvrir le cœur, on a maintenant une procédure percutanée par nous-mêmes les cardiologues interventionnels, on arrive à monter la sonde et on va impacter la valve au niveau de l'ancienne valve, donc on écrase tout et les chirurgiens cardiaires qui n'étaient pas très satisfaits en se disant mais ça ne marchera jamais votre truc, globalement, ça marche de manière excellent, les résultats sont formidables et du coup, c'est très indiqué chez les patients qui sont contre-indiqués ou qui sont à risque de chirurgie, donc les patients âgés. Et dans le cadre de l'amylose, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il ne faut pas louper l'amylose qui est présente puisque quand on va traiter la valve, on va traiter une partie de sa maladie mais il restera l'amylose. Donc, il faut juste l'avoir dépistée, mettre le traitement qu'on vient de parler et en fait, avec ça, on aura une synergie et ça va très bien se faire. Donc, il y a une intrication entre les deux qui n'ont pas vraiment de lien physiopathologique, c'est juste l'âge et la probabilité d'avoir des pathologies qui s'intriquent et du coup, comme pour l'insuffisance cardiaque, pour le rétrissement aortique, il faut penser à dépister l'amylose et après la traiter. Agnès Faroudia, l'amylose va enfin avoir sa journée mondiale comme un certain nombre d'autres pathologies. Donc, ce sera la première journée mondiale de l'amylose et c'est au mois d'octobre. Pourquoi c'est important ? C'est très important parce que comme on l'a vu à travers nos échanges, ça reste une maladie très méconnue. Quand vous dites à votre voisin que vous avez un cancer, il comprend de quoi vous parlez. Quand vous lui dites que vous avez une amylose, il ne sait pas de quoi il s'agit. Donc, c'est vraiment important que le mot amylose, que toutes les formes d'amylose, puisqu'on a vu qu'il existe plusieurs formes, soit connu, qu'on sensibilise en fait le grand public, les médecins généralistes, les médecins de première ligne, je dirais, et puis tous les soignants et tous les acteurs de santé autour de cette première journée. Il faut savoir aussi qu'en France, on a la chance d'avoir des centres experts, on a la chance d'avoir des traitements disponibles. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Les traitements disponibles et remboursés ? Et remboursés. Voilà. Ce n'est pas forcément le cas dans tous les pays. Donc l'objectif de cette première journée internationale, c'est aussi d'interpeller dans des pays pour qu'ils sont moins chanceux que nous en termes de prise en charge. Et c'est important pour les patients, vous le disiez, que leur maladie soit reconnue ? Oui, et c'est important qu'ils en aient conscience. Oui, et qu'on puisse en parler parce que d'expérience de tous les jours en consultation, quand on annonce à quelqu'un qu'il a, par exemple, une artère bouchée, qu'il faut la déboucher ou qu'il a un problème de valve et tout ça, c'est beaucoup mieux accepté que quand on commence à expliquer que le cœur lui-même est atteint d'une maladie avec un nom bizarre. et c'est vrai que ça a créé parfois, ça m'a un peu surpris, un peu de l'angoisse, en tout cas beaucoup plus que pour d'autres pathologies et ça, c'est quelque chose qu'on peut ressentir en consultation et contre laquelle il faut lutter. Donc par des actions comme celle-ci, par ce qu'on peut faire au quotidien, par des émissions comme celle-ci, c'est super. C'est de leur dire que si elle est prise à temps, le traitement est efficace et simple. Parce que maintenant, on a les armes qu'il faut. Juste pour ajouter, c'est parce que souvent les patients, en fait, quand ils ont leur diagnostic et qu'ils en parlent autour d'eux, personne ne connaît. Donc ils se sentent extrêmement seuls parce que finalement, c'est une maladie qui est relativement invisible. Donc les gens leur disent mais enfin, fais un effort, tu peux quand même marcher un peu plus. Et quand ils commencent à essayer d'expliquer qu'ils ont une amylose, personne ne comprend. Donc très souvent, quand ils nous appellent, ils nous disent nous on a besoin d'en parler avec des gens qui comprennent de quoi il s'agit, de quoi on parle. Autour de nous, c'est trop compliqué. C'est une maladie qui est trop compliquée à expliquer. Les gens ne comprennent pas donc finalement, on se tait. Et voilà. Et ça, ce n'est pas un bon médicament de se taire. Non, il ne faut pas faire l'autruche. Les associations de patients, c'est toujours très bien vécu. On le voit quand on envoie nos infarctus en réadaptation cardiovasculaire. Il y a un bénéfice à qui se rencontrent avec d'autres personnes qui ont eu la même maladie. Et après, ils vont au club cœur et santé. Enfin, tout ça, on sait que c'est très bénéfique. L'isolement, oui, ce n'est pas bon du tout. Et parler, et surtout voir qu'il y a pareil à côté et qu'il y a une certaine expérience et que finalement, la plupart du temps, les gens vont mieux. Donc, s'il est dans une évolution de la maladie un peu plus lointaine, c'est-à-dire qu'il a déjà le traitement depuis plus longtemps, on va dire, ne t'inquiète pas, c'est le début, ça va aller mieux. Donc ça, c'est vraiment, on le voit bien. Mais après, le profil de patients fait qu'il y en a certains qui sont isolés. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir éclairés sur l'amylose cardiaque. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Marie-Caroline. Et au mois prochain. Très bien. Vous pouvez retrouver cette émission mardi à 13h, mercredi à 21h15 et en replay sur telegrenoble.net. Merci encore à tous. Portez-vous bien et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada